Aujourd'hui, il fait beau. C'est peut-être ça le plus énervant. C'est que je m'ennuie un peu. Puis d'un coup, il y a eu ce bruit. Tout a commencé par là, par ce bruit. C'est drôle, ça fait des années que je ne suis plus revenu ici. J'avais oublié comment cet endroit était chaotique. Et comme enfant, il m'avait autant fasciné que terrifié. Et avec toutes ces découvertes, j'oublie bien vite la raison de ma venue. J'explore, je soulève, je cherche. Et en musique, je continue mes fouilles. Un vieux train en bois. Une sorte de carafe. Un chapeau melon. Une maquette de vieux bateaux. Un sabre. Une poupée. Et ce petit livre d'images. Des montagnes. Des vieux glaciers. Des sommets enneigés. Des petits villages. Le souvenir de grandes expéditions. Et des silhouettes. Parfois même des visages. Qui étaient ces gens ? Ma famille. Je n'en saurais jamais rien. Voilà seulement que je retrouve la capture de quelques instantanés. Les vestiges d'une vie perdue depuis des décennies. Et d'un coup, je sens comme une connexion parmi tous ces objets. Qui tissent comme une gigantesque toile. Je me demande quelles traces je laisserais moi. Dans le Galta. Qu'est-ce que les choses que j'ai possédées. Effleurées. Raconteront de moi quand quelqu'un viendra les dépoussiérer. Puis soudain, il y a eu ce bruit. Tout n'est peut-être qu'un éternel recommencement. Pour ma logging. A l'occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada. Petit Michellat. Depuis la Firenage.